Bonjour, je suis Richard Martin et je suis astronome amateur. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième vidéo sur le télescope ZWO Seastar S50. Et oui, il y a eu des mises à jour de l'application du Seastar. Par exemple, nous avons maintenant l'interface en français et nous avons aussi le nouveau mode planétaire et quelques petites autres fonctions. Qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro? Musique Zone astro Vidéo numéro 53 Télescope ZWO Seastar S50 Mode planétaire et autres nouveautés. Nous avons maintenant la possibilité de changer la langue de notre interface en français. Donc, vous allez tout simplement en bas à droite, cliquer sur le bouton ME. Donc, M-E, ME pour moi. Et voilà. Et en haut à droite, il y a le petit bouton en forme de roue dentelée, si vous voulez, pour les paramètres. On clique donc sur les paramètres. Et ensuite, vous avez Language en anglais. Et à droite, c'est écrit English. Donc, je clique sur le mot English. Donc, j'appuie sur English et je choisis français. Donc, en appuyant sur français. Ensuite, nous voyons que le petit crochet rouge est bien sur la langue française. Et nous cliquons en haut à droite. Donc, nous appuyons sur Save. Et voilà. Donc, le changement se fait. Et l'interface est maintenant en français. Donc, vous avez toutes les options en français. Et voilà. Il y a aussi des nouveautés dans les paramètres du télescope ZWO-SYSTAR-S50. Donc, j'appuie sur l'image du télescope. Et voilà. Et le menu aura un peu changé. Vous allez voir. Bon, premièrement, nous sommes en français parce que nous avons changé des paramètres. Nous avons toujours l'antibuée, l'audio, Wi-Fi, réglages manuels. Et si nous allons vers le bas, les réglages avancés. Et c'est là que seront les changements. Donc, il y a l'arrêt automatique en haut à droite. Donc, qui fait que le télescope arrête. Si on clique sur le petit « ici » pour information. On voit 15 minutes. Donc, si le télescope n'a aucun utilisateur qui est connecté depuis 15 minutes, il va donc s'atteindre automatiquement. Donc, c'était là. C'était existant. Mais je n'en avais pas parlé. Donc, la sauvegarde d'une seule image que nous avions parlé lors de la dernière vidéo sur le C-STAR. Si vous voulez avoir toutes vos vidéos de 10 secondes pour pouvoir faire l'empilement vous-même. Et justement, il y a une nouvelle option. Le temps de pause peut être choisi maintenant plus que 10 secondes. Vous avez l'option de faire des 10 secondes, des 20 secondes ou même des 30 secondes. Donc, plein d'expériences à tenter pour voir si ce sera mieux. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi l'option un peu plus bas de faire la mise de niveau. Donc, il y a le petit « i » à côté de mise de niveau. Et voilà. Donc, la mise de niveau doit être réalisée avant de pouvoir pointer des astres. Souvenez-vous, dans la première vidéo, cela était demandé lors de l'ouverture du télescope. Mais si vous voulez le faire vous-même, quand vous voulez, vous pouvez cliquer, ou si vous voulez appuyer, excusez-moi, sur « Régler ». Donc, j'appuie sur « Régler ». Et voilà. Donc, nous pourrions faire la mise à niveau. Donc, je vais reculer. Et nous aurions pu aussi demander de calibrer le senseur de niveau. Je clique sur le petit « i » sur « Level Sensor Calibration ». Il est écrit en anglais, curieusement. Et voilà. Donc, ça nous mentionne que ça nous fera l'étalonnage, donc, pour le niveau. Donc, si je clique ou si j'appuie sur « Étalonner » ici, et voilà. Donc, ensuite, je démarre l'étalonnage. Ce n'est pas tellement long. Et voilà, ça travaille. Et voilà, l'étalonnage est réussi. Je peux cliquer sur « Récupérer ». Donc, j'appuie sur le bouton. Et voilà. Et ensuite, il y a aussi l'étalonnage de la boussole. Donc, j'appuie sur le petit « i » à côté. Vous allez voir. Donc, le premier pointage de la Lune, du Soleil, nécessite que l'orientation donnée par la boussole soit précise. Donc, si j'appuie sur « Étalonner » à côté, vous allez vous rappeler sûrement de cette petite vidéo. Donc, je ne le ferai pas. C'est un petit peu long. Mais souvenez-vous, nous avons fait ça dans la première vidéo sur le C-Star. Donc, ce menu a changé et nous avons plus de possibilités. Une nouvelle option qui est aussi intéressante est de pouvoir ajuster le focus soi-même manuellement. Eh bien, si vous voulez avoir cette possibilité, vous appuyez sur l'image du télescope en haut à droite. Et voilà. Et vous allez ici dans le milieu, là, sur « Réglage manuel de la mise au point ». Donc, « Focus ». Et vous avez la première option qui est nouvelle, donc en haut à droite, « Panneau de la mise au point manuel ». Donc, j'active ceci. Et je vous mentionne rapidement que la mise au point optimale présentement est à 1570. Nous pourrions changer cette valeur. Mais c'est la valeur qui est présentement par défaut. C'est là que commence l'ajustement de l'autofocus. Et normalement, ça va assez bien avec cette valeur. Mais si vous voulez modifier cette valeur pour vous, si une autre valeur est meilleure lors de vos tests, vous pourriez donc la modifier. Et une bonne façon de voir quelle sera cette valeur est justement avec la mise au point manuel. Si je recule avec le bouton pour reculer, encore une fois. Et que j'avais par exemple dans le nouveau mode planétaire. Eh bien, j'appuie et voilà. Donc, si vous n'avez pas encore vu le mode planétaire, je vais en parler dans cette vidéo, si vous n'avez pas déjà vu cette partie. Donc, vous avez maintenant sur le côté gauche des petits triangles simples et doubles. Donc, tout dépendant de combien vous voulez modifier le focus. Par exemple, si j'appuie sur le petit triangle vers le haut, je passe de 1770 à 1775. Le petit triangle vers le bas, simple, me ramène à 1770. Le triangle du haut double m'amène à 1790. Donc, j'ai augmenté de 20. Et si je reprends le triangle du bas double, je diminue de 20. Je continue encore 20, etc. Donc, vous pouvez vous changer le focus en pas de 20 ou en pas de 5 pour un focus un peu plus minutieux. Donc, c'est une application, donc une option, si vous voulez, qui peut être intéressante de modifier le focus manuellement. Quand vous êtes dans le mode solaire ou le mode lunaire et maintenant le mode planétaire, vous avez en mode vidéo seulement la possibilité d'activer le mode RAW RAW que vous avez ici à droite. Et voilà, il est activé. Donc, cela vous permettra d'avoir des images en mode RAW pour pouvoir éventuellement les empiler vous-même. Donc, cela donnera une meilleure qualité pour votre résultat final de prise d'image. Il y a maintenant un nouveau mode dans l'application du ZWO Seastar S50. C'est le mode planétaire. Regardez ici en bas, il y avait le mode solaire, le mode lunaire et maintenant le mode planétaire. Donc, j'appuie sur planétaire. Et voilà. Donc, il pourrait y avoir des suggestions d'observation qui apparaîtraient. Nous allons voir cela un peu plus tard. Mais regardons maintenant le mode planétaire. Premièrement, lors de l'observation ou si vous voulez, lors de la capture de photographie ou d'un vidéo, vous avez l'option 1X, 2X et 4X. Juste ici. Donc, vous pouvez demander de grossir deux fois. Donc, ou quatre fois. Donc, le télescope s'ajuste au moment où vous appuyez. Et une fois, comme nous avions donc au départ. Et voilà. Et vous avez aussi trois options intéressantes que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a l'option à gauche, Time Lapse. Donc, je clique sur Time Lapse. Et quand vous appuyez sur Time Lapse, vous avez une option à gauche. C'est présentement écrit 1 seconde. Si j'appuie sur le 1 seconde, et voilà. Vous avez la possibilité de choisir, de prendre différents intervalles. Donc, vous pourriez choisir par exemple 10. Donc, il prendrait ses photos à toutes les 10 secondes. Une. Il prendrait ses photos donc à toutes les 1 seconde. C'est comme vous voulez. Donc, vous avez jusqu'à 60. Je revérifie pour être certain. Oui. On a jusqu'à 60 secondes d'intervalle. Et voilà. Donc, si vous prenez l'option Time Lapse et que vous partez la prise de photographie. Donc, elle prendra des photographies en tenant compte du temps que vous aurez donc programmé pour le Time Lapse. Et vous arrêtez la photo vous-même quand vous avez terminé avec le bouton rouge. Et ensuite, vous allez voir donc ce qui s'est passé lors du Time Lapse complet. Donc, de votre prise de photo. Donc, vous pourrez tenter une expérience éventuellement sur une planète. Par exemple, pour suivre le déplacement des satellites de Jupiter par exemple. Ou peut-être le déplacement de la tâche rouge. Mais je crois que ce sera trop petit avec ce télescope. Donc, éventuellement, je pourrais essayer de faire une vidéo sur le sujet. Il y a l'option Photo. Pardon. Et l'option Video que vous connaissez déjà. Donc, du mode solaire et du mode lunaire que nous avons vu un peu plus tôt. Donc, il y a Video. Il y a Photo. Et vous avez sur le côté droite, naturellement, le AF pour l'autofocus que vous connaissez déjà. Le bouton Plus-Moins ici pour pouvoir ajuster donc la brillance. Voir plus de détails, voire moins de détails. Vous allez en avoir besoin par exemple pour Jupiter pour ne pas qu'elle soit surexposée. Et vous avez le bouton un peu plus haut qui est là pour suivre. Regardez, c'est le bouton en forme de planète Saturne. C'est écrit activer le centrage automatique. Donc, pour que la planète reste au centre. Pour que le télescope fasse le suivi. Donc, vous pouvez naturellement l'activer. Et le dernier bouton en bas est toujours disponible en forme de petite grande ours. Si vous voulez donc accéder à la recherche manuelle d'objets. Donc, c'est la nouvelle interface pour le mode planétaire. Maintenant, nous voulons observer la planète Jupiter. Donc, allons dans la nouvelle option en bas de l'écran. Donc, planétaire. Donc, j'appuie sur l'option planétaire. Et voilà. Et maintenant, en bas à droite, il y a la petite grande ours. Donc, la petite carte du ciel. J'appuie dessus. Et voilà. Et dans l'option recherche en haut à droite, nous aurons, si je clique sur recherche en haut, la proposition d'observer la planète Jupiter qui est visible ce soir. Donc, j'appuie sur observer tout simplement. Et le télescope devrait se diriger sur la planète Jupiter. Donc, on voit pointage de l'objet juste en bas. Donc, on attend que le télescope se dirige dans cette direction. C'est la première fois, donc, que je fais cette tentative. J'ai bien hâte de voir ce que cela va faire. Donc, toujours pointage de l'objet. Donc, on voit le rectangle bleu qui se dirige vers le rectangle rouge. Normalement, j'imagine que nous devrions avoir une image bientôt. Donc, pointage de l'objet toujours. C'est un peu comme quand nous faisons du ciel profond. Donc, reconnaissance du champ. Donc, j'imagine qu'il fait des comparaisons avec les cartes du ciel qu'il a en mémoire pour trouver vraiment où est situé l'objet. Comme si c'était une galaxie ou une néglige. Mais dans ce cas-ci, c'est la planète Jupiter. Donc, toujours en train de reconnaissance, de reconnaître, donc, le champ de vision. Donc, après une deuxième tentative, car cela prenait trop de temps, voici enfin la planète Jupiter à droite à 4X. Donc, elle est grossie 4 fois. Donc, je vais tenter de la suivre comme il faut. Donc, le bouton est activé, il n'y a pas de problème. Donc, je vais tenter une photo. On est en mode photo. Donc, ça ne sera pas tellement long. Nous allons pouvoir voir le résultat de la photo. Qui, je crois, ne sera pas extraordinaire dû à mes conditions météo. Je peux jouer avec les contrastes, comme vous pouvez voir. Donc, on peut diminuer ou augmenter les contrastes. Il est bien, dans ce cas-ci, de diminuer la luminosité pour essayer de faire apparaître les bandes de nuages sur la planète Jupiter. Donc, allons voir la photo. Donc, je vais la zoomer. Donc, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de vent ce soir. Donc, mais, j'ai tout de même quelque chose pour vous. Dans quelques secondes. Donc, n'étant pas chanceux avec la météo, j'ai trouvé une vidéo en espagnol. Et j'ai enlevé le son. La personne, probablement, a des meilleures conditions que moi. Donc, nous voyons les satellites de Jupiter à droite qui est présentement à 4X. Et en jouant avec la luminosité pour changer les contrastes et les améliorer, nous voyons même soit les satellites de Jupiter ou soit dans l'autre sens, on va chercher les bandes de nuages sur la planète. Donc, c'est intéressant. Nous voyons que nous pouvons voir quelque chose sur la planète Jupiter avec le C-Star S50. Suite à la capture de ces vidéos en mode RAW, car il était bien en mode RAW, je l'ai remarqué juste avant, et bien, voici en haut une image tirée de ces vidéos. Donc, une image brute sans aucun traitement. Et en dessous, un empilement de toutes les photos qu'il a prises. Et il a utilisé différents modes pour faire ressortir les détails. C'est-à-dire qu'il a augmenté ou diminué la brillance comme nous avons vu plus tôt. Donc, il a combiné un empilement de photographies qui servaient à faire ressortir les bandes de nuages et l'autre à faire ressortir les satellites. Et ensemble, on voit donc la photo finale. Tout ça avec un C-Star S50. C'est quand même très bien pour un télescope de cette taille. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Cette troisième vidéo avec les deux autres qui ont précédé vous aura certainement donné le goût de faire beaucoup d'expériences avec ce type de télescope. En tous les cas, il n'y aura plus grand secret restant après les avoir visionnés. Merci donc encore de suivre les vidéos de la Zone Astro. Si vous avez apprécié cette dernière, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut et pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer des vidéos futures. Donc, d'ici la prochaine vidéo, à bientôt dans la Zone Astro.